L'absentéisme en formation L'absentéisme en formation renchérit son coût en moyenne de plus de 40%, alors que cet absentéisme pourrait être réduit sur une action concrète du service formation. Tout d'abord, une personne qui ne vient pas en formation peut être poursuivie du chef d'abandon de poste. De licenciement immédiat, sans indemnité, sans préavis, tu rentres à la maison. Alors, toutes les formations sont-elles obligatoires ? Une formation n'est obligatoire que si elle porte sur l'adaptation au poste, sur l'employabilité ou sur des formations qui sont réglementaires ou obligatoires pour exercer un métier. Exemple de formation réglementaire obligatoire Lutter contre la discrimination recrutement, lutter contre le blanchiment, la formation FIMO pour les chauffeurs routiers. Ça, ce sont des formations réglementaires obligatoires. En revanche, on ne peut pas incriminer pour son absence un collaborateur qui ne vient pas à une formation, laquelle formation se déroulerait en dehors des heures ou des lieux prévus par son contrat de travail. Alors, comment lutter contre l'absentéisme sans faire appel à la marée-chaussée ou au juge ? La première chose est de fixer comme règle que seul le manager N plus 1 est habilité à empêcher un salarié à partir en formation pour des raisons de service. Deuxièmement, dans l'invitation, prévenir le futur stagiaire que sa présence est requise et obligatoire et que cette absence pourrait être facturée s'il ne venait pas. Et prévenir le salarié, enfin, que en cas de formation obligatoire portant sur l'adaptabilité ou l'employabilité, eh bien, son absence pourrait le rendre civilement responsable d'une faute commise après cette formation à laquelle il ne serait pas venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501